... Alors nous avons aujourd'hui un certain nombre de lois en droit du travail qui sortent, très nombreuses et très rapidement. La question c'est de savoir à quoi servent ces lois. Et aujourd'hui il semble clairement que ces lois défient le bon sens. Pourquoi ? On va donner un certain nombre d'exemples. Par exemple la loi TEPA de fin 2007 qui parle des heures supplémentaires et qui semble permettre aux salariés qui le souhaitent, puisque c'était les slogans qu'on entendait à ce moment-là, de faire des heures supplémentaires. Deux questions bien évidemment derrière. Un, le salarié n'est absolument pas maître des heures supplémentaires, c'est l'employeur et lui seul qui décide si oui ou non des heures supplémentaires seront réalisées. Deuxième problème, on est en pleine crise économique et les entreprises n'ont plus d'argent. Faire des heures supplémentaires, ça coûte cher. Où va-t-on trouver l'argent pour faire faire ces heures supplémentaires ? Dernier problème, comment va-t-on traiter les salariés qui font des heures supplémentaires par rapport à ceux qui n'en font pas ? Et comment va-t-on réaliser ce respect de l'égalité entre les salariés ? Nous avons donc là une loi qui semble trouver une solution intelligente pour booster le pouvoir d'achat, mais qui finalement met les entreprises en difficulté et qui finalement n'est pas applicable et n'a pas été appliquée par 80% des entreprises. Et pour terminer, les heures supplémentaires, il faut les qualifier. Il faut dire 7 heures est une heure supplémentaire. Or la loi TEPA demande que l'on les qualifie d'heures supplémentaires semaine par semaine. Or nous avons une grande loi qui est la loi Aubry sur la durée du travail qui n'a pas disparu et qui, elle dit, la durée du travail, vous allez la calculer sur l'année, sur un cycle et à l'intérieur de ce cycle, il n'y aura pas d'heures supplémentaires. Nous avons donc là deux lois qui sont incompatibles l'une avec l'autre et qui finalement aboutissent à ce qu'on ne puisse pas appliquer cette fameuse loi TEPA. Deuxième exemple de loi, la loi du 20 août 2008 sur la durée du travail. Cette loi va permettre d'allonger considérablement la durée du travail, entre autres de nos cadres. Quels sont les principes qui régissent cette loi ? C'est de dire, c'est l'accord d'entreprise qui va fixer la durée du travail, prioritairement sur la loi, et ça c'est un énorme bouleversement, y compris dans un sens qui est défavorable aux salariés, ce qui ne pouvait pas exister avant cette loi. Cette durée du travail exponentielle va peut-être permettre à l'entreprise de produire plus et de faire travailler bien évidemment plus les salariés. Mais là encore, quelles conséquences va-t-on tirer de cette loi et quels risques va-t-on prendre ? Un, la problématique de l'accident du travail, problématique extrêmement importante puisqu'aujourd'hui l'employeur a une obligation de résultat et pas seulement de moyens dans la sécurité qu'il doit de ses salariés. Quelle sera la décision d'un tribunal après qu'un salarié a eu un accident du travail alors qu'il a travaillé 48 heures, 50 heures dans sa semaine ? Je pense que la décision sera très en défaveur de l'employeur. Autre problématique de la durée du travail, si je vais travailler mes cadres d'une manière extrêmement importante, que vont faire les cadres qui sont des femmes par rapport à la conciliation d'une vie professionnelle et d'une vie familiale ? Sans faire de différence homme-femme trop importante, il faut savoir qu'encore aujourd'hui, et ça c'est la sociologie qu'il dit, les femmes assurent pour la plupart le double travail de la vie familiale et de la vie professionnelle et donc ce sont elles qui seront les premières victimes de cette durée du travail exponentielle. Or, qu'est-ce que nous dit une autre loi ? Elle nous dit que vous devez traiter de la même façon les salariés hommes et les salariés femmes, leur offrir le même salaire et les mêmes perspectives d'évolution dans l'entreprise. On a donc une loi qui est contredite par une autre loi et appliquer la loi sur la durée du travail, c'est prendre un risque très clair sur le non-respect de l'égalité professionnelle homme-femme. La loi du 26 juin 2008, qui modifie là encore un certain nombre d'éléments dans l'application du droit du travail. Premier point dont on a beaucoup entendu parler, l'allongement des périodes d'essai. On dit aux entreprises, vous allez dorénavant pouvoir faire une période d'essai de 4 mois pour un simple employé, de 6 mois pour un agent de maîtrise, de 8 mois pour un cadre. Ça semble tout à fait réjouissant, puisque là encore, le discours qui accompagne la loi, c'est de dire à l'employeur, puisque vous êtes en période d'essai, vous rompez sans procédure, vous ne versez aucune indemnité, et votre décision est inattaquable devant les tribunaux, puisque vous n'avez pas besoin de la justifier. C'est une terrible incompréhension de la façon dont fonctionne la loi, et dont fonctionnent les tribunaux. Un tribunal sera toujours compétent pour se saisir d'une rupture de période d'essai. Et finalement, l'employeur qui ne justifie pas des motifs qui l'ont conduit à rompre la période d'essai risque d'être accusé d'abus de pouvoir, c'est-à-dire d'abuser de son pouvoir de direction, en ayant rompu un contrat, alors que l'intérêt d'entreprise ne le justifiait pas forcément. Qu'est-ce que l'on peut dire, finalement, de tous ces textes qui sortent ? C'est que ça va très vite et trop vite, et que finalement, la loi ne peut pas tout régler. Ce n'est pas une finalité en soi. La loi est un moyen, le droit du travail est un outil, et que la question essentielle qu'il faut se poser, c'est pourquoi appliquerai-je cette loi ? Qu'est-ce qu'elle va apporter comme plus pour l'entreprise ? Quels sont les résultats que je peux en attendre ? Et quelles sont les autres obligations que je dois gérer ? Sont-elles ou non compatibles avec les nouvelles règles que je vais mettre en place dans mon entreprise ? Je vais mettre en place dans mon entreprise et je vais mettre en place dans mon aromas.